Alors dans ces bâtiments qui ont plusieurs vies, il y a parfois entre deux vies la culture qui occupe les lieux, je pense au 6B, je pense à tous ces endroits d'occupation temporaire de friches qui permettent comme ça un passage par la culture entre deux activités. Absolument, pas seulement d'ailleurs la culture. Si vous prenez Saint-Vincent de Paul, les grands voisins, c'est de l'hébergement d'urgence, c'est des start-up, c'est de la formation, c'est de l'artisanat, de l'artisanat d'art, c'est de l'agriculture urbaine, c'est du camping urbain. Je pense que d'ailleurs les grands voisins ont été un succès justement à cause de cette diversité, cette pluralité, cette richesse de l'offre d'occupation temporaire que permettait la taille bien sûr de cet ancien hôpital. Mais vous avez parfaitement raison, la friche urbaine a longtemps été un no man's land. Et d'ailleurs, c'était un casse-tête pour les promoteurs et pour les municipalités puisqu'il fallait gardienner, empêcher les squats et faire en sorte que le bâtiment ne se détériore pas trop. Et souvent, ces périodes interstitielles, c'était pas trois mois, c'était quatre ans, cinq ans. Ne parlons pas du trou des Halles ou de choses comme ça, mais vous prenez un bâtiment comme l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Moi, j'ai négocié la fin de l'acte de rachat à la PHP en 2014, pratiquement au moment où je suis arrivé. On est en 2019 et les travaux commencent à peine. Donc, vous voyez bien qu'on a une période intercalaire tout à fait normale. Parce qu'on est dans une ZAC, il faut faire les études d'impact, il faut faire l'enquête publique, il faut lancer la ZAC, il faut titrer un aménageur. Tout ça prend du temps. Et donc, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait de ces espaces ? Et plus une ville se transforme, et plus ces espaces sont nombreux. Aujourd'hui, les grands espaces disponibles à Paris, ce sont les espaces ferroviaires. d'ailleurs très souvent à la périphérie de Paris et parfois même à cheval sur Paris et sa banlieue. Mais ce qui me paraît essentiel, c'est que cette idée d'occupation temporaire, elle a été théorisée et elle a été construite comme non seulement un usage intelligent de la ville, mais aussi comme une notion de préfiguration de ce que sera le projet définitif. Moi, ce que j'ai vraiment trouvé très intéressant dans les grands voisins, c'est que les grands voisins nous ont forcé, quand je dis nous, c'est nous les politiques, nous les urbanistes, nous les architectes qui avaient fait le plan masse de ce site, ça nous a forcé à remettre en cause des choix qui avaient été faits, tout simplement parce que comme le lieu vit, on s'aperçoit que son mode de vie, son mode de fonctionnement, donne des informations sur ce que pourrait être le projet définitif. Et donc cette fonction de préfiguration de l'occupation temporaire me paraît quelque chose d'essentiel parce que c'est une manière de faire sortir l'urbanisme, l'activité scientifique, urbanistique, de la chambre ou des laboratoires dans lesquels elle est pratiquée pour la faire venir sur le terrain et avoir une vision claire et expérimentale d'un certain point de vue. Et pour reprendre l'exemple des grands voisins, la lingerie qui était un bâtiment qui devait disparaître dans le projet initial, qui s'est avéré être le lieu central de toutes les convergences, de toutes les activités dans l'occupation temporaire, et bien très rapidement on s'est rendu compte que ce lieu qui avait cette fonction dans l'occupation temporaire pouvait avoir la même fonction dans l'occupation définitive. Quand vous évoquez la question du no-mass land qui peut exister dans le centre des villes, il est surtout entre les villes. Il y a tout à faire, vous avez déjà fait beaucoup j'imagine, entre Paris et Ivry et Saint-Ouen et Montreuil. Oui, je parlais tout à l'heure des effets négatifs du découpage administratif sur le fonctionnement du métropole. Parmi ces effets négatifs, il y a presque mécaniquement la production de délaissés urbains. Le délaissé urbain peut être produit par le grand équipement d'infrastructures, du type le faisceau ferroviaire, le faisceau ferroviaire par exemple de la gare de Lyon. On voit bien ces effets délétères sur une partie du 12e arrondissement, parce qu'il sépare le nord et le sud du 12e arrondissement, comme il sépare d'ailleurs le nord et le sud de la ville de Charenton, et de quelques autres villes derrière. Le périphérique est un exemple, je dirais, presque emblématique de la production, de la fabrication de délaissés urbains et de friches urbaines. Quand on parle de la colline du Crac, on parle d'un événement sociologique, socio-culturel même, mais on parle aussi d'un événement urbanistique. Il n'y aurait pas de colline du Crac sans périphérique, parce que le périphérique a créé le délaissé urbain où la colline du Crac a pu s'installer. Et donc on voit bien que ces sujets-là sont des sujets fondamentaux, parce que la frontière administrative, la frontière de l'infrastructure, crée des espaces qui sont des non-lieux, pour dire les choses de façon un peu savante, c'est-à-dire des lieux qui ne sont occupés par rien et qui du coup peuvent être occupés par quelque chose qui représente une forme de déviance par rapport à la norme. Alors dans ces lieux entre communes qui vont être occupés très prochainement et dont on imagine déjà la seconde vie des bâtiments, il y a les JO au nord de Paris, notamment avec Saint-Denis, où il y a beaucoup à faire. Et aujourd'hui, on se doit évidemment de non pas penser un sport, mais juste la vie d'un bâtiment pour des décennies. Absolument. D'abord, il faut savoir que des JO réussis, c'est des JO qui permettent la mutation d'un territoire qui en a besoin, et des JO ratés, ce sont des JO qui ne permettent pas la mutation de ce territoire. Voilà pourquoi on considère que les JO de Barcelone ont été un succès et les JO d'Athènes ont été un échec. Dès le départ, la maire de Paris, et bien sûr le président de Pleine Commune, Patrick Brausec, et le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, ont conçu les JO comme un levier, un accélérateur de la mutation du territoire de la Seine-Saint-Denis et du nord de Paris, puisque la Porte de la Chapelle a également besoin de pas mal d'améliorations. Et puis, bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'héritage. Des JO qui ne fonctionnent pas sont des JO où on ne sait que faire, des équipements qu'on a construits pour uniquement 15 jours de JO et 15 jours de Jeux paralympiques. Des JO réussis sont des JO où on sait ce que deviennent les bâtiments, que ce soit le village olympique ou la piscine olympique ou l'Arena 2 que nous allons construire à la Porte de la Chapelle. Donc, il faut concevoir ces bâtiments en ayant à l'esprit, et c'est là où on parle là aussi d'adaptation, de mutation, de flexibilité, en ayant à l'esprit ce qu'ils doivent devenir, et surtout en ne se trompant pas de modèle. C'est-à-dire, si vous faites le village olympique et que vous dites que tous les logements des athlètes vont devenir des logements, ou commettez une erreur par rapport justement au modèle de ville hybride, de ville mixte que l'on doit défendre, il faut que ce village olympique puisse accueillir plusieurs activités après les JO, que ce soit du logement, mais également du bureau, du commerce, des équipements publics, faire ce qu'on appelle un morceau de ville, parce que maintenant il y a toute une terminologie comme ça qu'on utilise pour désigner ce genre de choses. Et faire un morceau de ville, c'est justement renoncer à la vision Le Corbusier de la ville fonctionnelle. Aujourd'hui, même la Défense, même l'établissement de la Défense se dit « Ouh là là, il faut qu'on mette du logement, il faut qu'on mette des équipements publics, il faut qu'on mette de la culture. » Le modèle du quartier d'affaires entièrement consacré aux affaires est un modèle périmé.